J'avais dépassé les 300 000 vues, dont 100 000 rien que le premier jour. Et voilà, on a dépassé les 3 000 likes, les 4 000 commentaires. Enfin, il m'arrive des fois qu'un élève me dise « Ah bah oui, je vous connais déjà, monsieur, je vois vos postes sur l'indie régulièrement ». Effectivement, ça fait grandement plaisir. Quand on t'arrête dans la rue, on est en disant « Waouh ». Dans une cellule, genre la cellule A1 d'un fichier, faire égal à la cellule A1 d'un autre fichier. C'est une pire erreur, en vrai. Pire erreur aujourd'hui, il ne faut surtout pas faire ça. Maintenant que vous êtes MVP, vous allez nous aider à améliorer nos produits Microsoft. Vous allez nous aider à améliorer Excel. C'est Power Query, tableau croisé d'un unique. Si tu commences par ça, ensuite, c'est que tout est de l'eau, tout est facile. L'une des meilleures manières d'apprendre à côté, c'est de le faire sur Excel, en vrai, aussi. Tu n'as même pas forcément besoin de leur montrer, quoi, que c'est ça. Juste leur montre que ça existe et que s'ils avaient su que ça existait il y a 10 ans, ils auraient peut-être gagné genre 2 heures par jour, pendant 10 ans. Je suis comme Notion, qui font un peu de l'ombre à Excel. Moi, je voulais savoir si pour vous, Excel, c'est Asbii. Ah bah... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans le premier épisode de H24, où je vais inviter des entrepreneurs et des créateurs de contenu pour qu'ils nous partagent les coulisses de leur business. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter Nathan Fauconnier et Martin Aubard. Bon, les gars, dites-moi, comment est-ce que vous allez ? Bah écoute, ça va, Dimby. Très heureux d'être là dans ce podcast avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation, déjà. Ça fait plaisir. Merci à toi. Moi, tout va bien aussi. Et hyper content, du coup, d'être ensemble, réunis tous les trois, pour discuter d'Excel une petite heure. Allez, c'est parti. Et bien, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ? Je ne sais pas, Nathan, tu veux commencer ? Ouais, bah écoute, avec plaisir. Bah écoute, moi, à la base, je suis issu d'une formation d'ingénieur. Et en fait, j'ai commencé ma carrière en tant que salarié. Donc, j'ai passé plusieurs années en tant qu'ingénieur de projet opérationnel dans différentes grandes sociétés françaises. Et c'est là que, en parallèle, j'ai développé une passion pour Excel. Excel, VBA, la programmation. Et dans les entreprises, j'ai constaté, si tu veux, que beaucoup d'utilisateurs, en fait, n'exploitent que très peu Excel. D'accord ? Toutes les fonctionnalités qu'on a à disposition. Et en fait, c'est le mélange un petit peu de tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis lancé à mon compte, en fait, dans la résolution de problématiques Excel, en fait, pour toute typologie de clients, société, formation, etc. Martin ? Et moi, il y a quelque chose comme 12 ans, peut-être 10 ans, je travaillais dans la finance. Je fais 2-3 ans en finance, en stratégie financière, donc Excel tous les jours. Et en vrai, je me suis passionné de pédagogie, de formation, comment former les gens plutôt que de tout faire moi-même, comment former les gens. Avec un pote, on a lancé une boîte. Maintenant, on est une dizaine. Ça fonctionne hyper bien. On est spécialisé dans un truc, c'est apprendre aux gens à utiliser Excel de manière moderne. Et de manière moderne, c'est-à-dire pas que Excel, c'est comment est-ce qu'on utilise le logiciel Excel au sein d'un environnement qui est de plus en plus digital, de plus en plus numérique, et comment on l'utilise de manière moderne. Et donc, c'est peut-être fini l'époque où on faisait des fichiers avec des copiers-collés et que tous les matins, il fallait mettre à jour et refaire les mêmes manips. Oui, tout à fait. Et du coup, nous, si on est là, c'est parce qu'on est tous créateurs de contenu. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à poster vos premiers tutos sur LinkedIn, vos premières astuces ? Alors moi, de mon côté, c'était la volonté de partager. Puisque régulièrement, avant LinkedIn déjà, auprès de mes relations, de mes collègues en entreprise, mes amis, ma famille parfois, j'étais amené à constater des choses sur Excel où on me posait des questions. Et en fait, régulièrement, je donnais des astuces, des conseils. Et des amis à moi m'ont poussé un petit peu à un peu partager. Ils m'ont dit, créez un site web, créez une chaîne YouTube. Alors, je n'avais pas forcément le temps pour tout ça. Et donc, par contre, j'ai vu dans LinkedIn la possibilité de faire des posts assez courts, assez percutants, dans lesquels je pouvais partager des astuces et des conseils divers auprès du plus grand nombre. C'est un petit peu ça qui m'a poussé à créer sur LinkedIn. Ça fait maintenant un peu plus d'un an et j'en suis très content. Tu te souviens de la date exacte où tu as commencé ou pas ? C'était il y a un an, quasiment jour pour jour. Parce que j'ai commencé courant février 2023. Au début, c'est assez drôle parce qu'évidemment, les premiers posts ont fait trois likes, dont le sien et celui de sa compagne, par exemple. Et on fait à la fin de la journée, on a fait 400 vues. Et puis, à force de rigueur et à force de persévérance, ça commence un peu à prendre. Les abonnés arrivent, les likes augmentent, etc. Et puis, ça prend de l'ampleur. Puis, on continue. Et moi, franchement, j'adore. Tant mieux. Et toi, Martin, alors ? Alors, moi, j'ai posté assez tard dans l'histoire de la boîte. J'ai dû poster quatre ans après le début de la boîte. Donc, ça veut dire que pendant quatre ans, on a créé du contenu sans jamais rien publier. Même pas sur YouTube. Même pas sur YouTube. En fait, on a publié du contenu, mais on ne peut pas trop parler de publier du contenu. On a mis énormément de vidéos en privé sur YouTube. Donc là, par exemple, sur notre chaîne YouTube, il y a quelque chose comme 1500 vidéos. Il y en a 1200 qui sont en privé. L'idée, c'était d'utiliser YouTube parce que c'est très bien pour stocker un volume, enfin, des vidéos qui sont quand même assez lourdes. Mais on n'y donnait accès que via la plateforme. Et il y a deux ans et demi, un truc comme ça, on a fait des petits posts pour juste démocratiser. Et du coup, on s'est dit, comment on fait pour se faire connaître en plus du démarchage du commercial classique ? Et donc, on a fait quelques posts. En vrai, ça a pris doucement. C'était bien. On a fait des trucs sympas. Ça a pris doucement. Mais ce qui a vraiment été le déclic, c'est que l'un des posts que j'ai fait, ce n'était pas pour donner une information que je savais. C'était pour demander un truc sur lequel j'étais en galère. Donc, j'ai posté sur LinkedIn en disant, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait ça sur Excel d'une manière qui soit rentable parce que je ne connais que des bricolages pour le faire. Et du coup, je les remercie. Il y a eu Nicolas Brabant et Pierre Fauconnier qui ont répondu sur LinkedIn en montrant deux manières de faire ce truc-là. Et pour moi, ça a été un déclencheur de partager du contenu. C'est rentrer dans un écosystème apprenant trop bien. Ou quand tu partages, il y a des gens qui vont apprendre. Mais quand tu ne sais pas, c'est toi qui vas apprendre des autres. Faire partie de cet univers en disant, de temps en temps, c'est moi qui donne des trucs que je sais. Et de temps en temps, j'apprends des trucs que je ne sais pas. Et on communiquait. Ce n'est pas que dans un sens. Ça a été vraiment septembre 2023. Un truc comme ça. Donc, il y a un an et demi. Et ça m'a transformé dans ma... 2023, non, c'était il y a cinq mois, ça ? Septembre 2022. Septembre 2022. Et ça a été un déclic. Donc, tu ne publies pas parce que tu sais. Tu publies parce que tu apprends. Et apprendre, c'est dans les deux sens. Tu apprends aux autres et tu apprends des autres. Et ça a été leur révélation. Et puis, on n'a jamais fini d'apprendre sur Excel, de toute façon. Ah ouais. Et la curiosité, c'était quoi le sujet ? C'était quoi le sujet qui t'avait appris à cette époque-là ? Je voulais faire d'une manière propre un graphique qui fonctionnait hyper bien pour montrer à la fois des chiffres d'affaires réels et des prévisions de chiffres d'affaires dans un seul graphique sur lequel, quand on fait un focus sur un commercial, sur une typologie de clients, tout vient s'ajuster. Et du coup, en vrai, je le faisais, mais je le faisais de manière bricolée. Et donc, je voulais le faire avec un TCD. Je ne savais pas comment le faire d'une manière simple. Les deux réponses à donner dans le même sens, c'est qu'on met ça dans Dax et on travaille avec un modèle relationnel. On met ça dans Dax et on travaille dessus. Donc, dans Dax, qui est un des outils d'Excel un peu moderne, justement. Et ça a été... Je connaissais déjà un peu Dax, mais je n'aurais pas pensé à faire ça. Moi, je faisais tout avec des fonctions et ça a été genre, OK, si je pose les bonnes questions aux bonnes personnes, j'ai des réponses qui vont me faire avancer à une vitesse incroyable. Toi, puis les autres, effectivement, tous ceux qui vont lire les posts et les échanges pour eux aussi apprendre qu'effectivement, c'est vraiment gagnant pour tout le monde. C'est vrai, parce que moi, j'ai aussi l'habitude de regarder sur YouTube des nouvelles choses. Ce qui se fait... C'est plutôt les contenus américains que je vois qui sont tout le temps en avance sur ce qui se fait. Et du coup, j'apprends d'eux. Et après, je me dis, tiens, je peux en faire une vidéo. J'essaie de le faire à ma manière. Et après, je partage sur tous les réseaux. Et je trouve ça bien, en fait, parce que du coup, on apprend. Et après, on le retransmet, mais à sa sauce, quoi. C'est pas, tiens, on fait du copier-coller, c'est hop, chacun sa manière d'expliquer. Et par exemple, nous trois, on peut parler, je sais pas, de la recherche V, recherche X. Mais chacun, on a une façon de le dire qui est différente. Et on a tous une manière plus ou moins, je dirais, directe, amicale de le dire. Et ça touche plus ou moins de monde, quoi. Enfin, en tout cas, ça touche du monde. On a tous un public différent. Et chacun, du coup, peut s'identifier plus ou moins à telle ou telle personne. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et puis avec différents formats. Par exemple, toi, Zimbi, les vidéos. Martin aussi, un peu de vidéos, un peu d'écrits. Moi, pour l'instant, que de l'écrit sur LinkedIn. Au moins, on touche différentes typologies, comme tu le disais, de personnes qui veulent apprendre. Parce que certains vont pas forcément trop aimer les vidéos, préférer du texte. Ou inversement, certains, le texte, ça va les saouler, pour ne pas dire autre chose. Mais ils vont préférer de l'aspect plus ludique. Un peu comme tu fais toi, avec du montage, avec des petits textes, avec des choses un peu marrantes. Donc, ouais, je pense que tu as raison, effectivement. On touche pas mal de gens. Et avec différents contenus, c'est vraiment sympa. Une question, moi, qui m'interpelle, c'est... Là, vous deux, vous êtes à plus de 30 000 abonnés, si j'additionne vos deux comptes. Donc, toi, t'es à 17 000, Martin. Sur LinkedIn, oui. À 15 000, ouais, sur LinkedIn. Du coup, c'est quand même une grosse audience. Vous, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une telle audience accumulée en si peu de temps ? Alors, moi, c'est quelque chose que j'avais pas forcément prévu à la base. Moi, je pensais pas... Alors, pour l'anecdote, en fait, moi, j'ai jamais été très porté sur les réseaux sociaux. J'ai jamais eu Facebook, j'ai jamais eu Instagram, j'ai jamais eu TikTok ou tous ces réseaux-là. Donc, moi, je m'étais lancé sur LinkedIn plutôt sur un aspect professionnel. Finalement, dans une optique professionnelle. Et effectivement, j'étais pas du tout prêt, finalement, à avoir cette audience. C'est un honneur, en fait, un honneur de voir qu'on intéresse des gens, en fait, avec du contenu, avec des choses qui sortent de notre tête, finalement, et qui va être la résultante de notre expérience et de nos acquis, en fait, sur Excel. Eh bien, voilà, c'est un honneur de voir que ça intéresse énormément de gens, que les personnes, voilà, ne sont pas uniquement des lecteurs silencieux, mais ils interagissent, ils posent des questions sous les posts. Même des fois, moi, j'ai des abonnés qui viennent me poser des questions techniques sur Excel par message. Voilà, il y a quelqu'un qui a un petit problème, un petit souci, un peu comme Martin, mais voilà, un problème de formule, un problème de graphique. Hop, il me contacte, bon, j'en attends, est-ce que tu pourrais m'aider sur ce sujet ? Voilà, moi, je prends un petit peu de temps et ça, moi, j'adore. Un grand honneur et un grand plaisir, voilà, d'avoir autant d'abonnés, finalement. Ouais, et toi, Martin, alors ? En vrai, ce qui me fait plaisir, c'est les interactions, plus que les abonnés, et du coup, de faire un post où il y a pas mal de commentaires, de tourner une vidéo sur laquelle les gens disent « Ah, tiens, ça, je l'aurais fait autrement » ou « Ça, tu l'as fait comme ça » et que les gens répondent entre eux, et que moi, je réponds et que je participe. C'est pareil, c'est le fait de sentir qu'il y a quelque chose qui se construit à partir du post et que c'est pas juste un truc passif, c'est franchement les trucs qui me font le plus plaisir. Un post qui fait plein de likes mais avec zéro commentaire, pour moi, c'est raté. Un post qui fait des likes et des commentaires et des discussions en commentaire, donc pas des commentaires en disant juste « Merci » ou quelqu'un qui laisse son adresse mail, mais des vrais commentaires où les gens disent « Pose des questions, comment tu l'as fait, pourquoi ? » Parce que parfois, il y a des vrais débats. Quand j'ai posté des vidéos, dans les commentaires, ils s'échangeaient, ils disaient « Ouais, non, faut pas faire comme ça, t'as pas compris comment il a expliqué, etc. » Et du coup, des fois, ils s'embrouillent. C'est marrant, mais des fois, il y a des commentaires qui sont vraiment constructifs et c'est vraiment intéressant parce que je trouve, nous, on partage du contenu, mais grâce aux commentaires qu'il y a, on apprend aussi beaucoup. Et ça, c'est intéressant. Ouais, en vrai, un bon post, en tout cas d'après moi, c'est un post qui génère des commentaires, c'est un bon post pour moi, c'est un post que je fais, sur lequel, dans les commentaires, j'apprends quelque chose. Et je sais que j'ai fait un post, ça va faire 4 mois maintenant, un truc comme ça, sur la fonction dans Excel, la fonction « Si conditions », qui est une fonction, à mon avis, normalement, il faudrait arrêter d'utiliser la fonction « si », parce qu'elle est bien, mais elle a plein de problématiques dès qu'on est sur des conditions un peu complexes. Du coup, j'ai fait un post sur la fonction « si conditions ». Et non seulement, dans les commentaires, ça m'a réconcilié avec une autre fonction, qui est la fonction « si multiples », que je n'utilisais pas, parce qu'en vrai, on peut choisir un peu les deux. Moi, je ne trouvais pas mon compte dans la fonction « si multiples », mais du coup, dans les commentaires, il y a des gens qui ont dit « Ah, trop bien cette utilisation de la fonction « si conditions ». Moi, je le fais un peu autrement avec « si multiples ». J'en explique pourquoi. De dire que tu as une conversation avec quelqu'un, par post interposé, et cette conversation, t'en ressors grandi. Pas juste t'en ressors en essayant de faire en sorte que l'autre ait compris ton point de vue. C'est genre, tu te dis « qu'est-ce que moi, je vais à retirer ? Comment je vais changer grâce à cette conversation ? » Et vraiment, il y a des... Oui, c'est bien. Et puis d'autres, tous les lecteurs, finalement, pourront grandir, parce que tous ces échanges, ça rejoint ce qu'on disait un petit peu avant, tous ces échanges vont permettre, après, d'alimenter aussi tous nos lecteurs qui, potentiellement, ne vont pas s'engager sous le post, ne vont pas liker, ne vont pas commenter, mais vont lire le post, seront d'accord ou pas avec le contenu qu'on aura écrit, mais derrière, les commentaires et les débats qui seront sous le post vont permettre d'éclairer encore plus la lanterne, finalement, des lecteurs, qui vont venir nous lire par la suite. C'est vraiment, c'est du donnant-donnant, finalement, et du gagnant-gagnant pour tout le monde, que ce soit le créateur de contenu, que ce soit les intervenants en commentaire qui viennent un petit peu débattre de ce qu'on a expliqué, et toutes les personnes qui vont lire ces différents échanges pourront choisir d'appliquer telle ou telle méthode, de faire un mix des deux, c'est vraiment gagnant pour tout le monde, finalement. Oui, et d'ailleurs, est-ce que toi, Nathan, tu te souviens du post qui a fait le plus de vues ? Parce que je me souviens, on en a parlé en message privé, c'était assez énorme. Est-ce que tu t'en souviens ? Tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, c'était un post dans lequel je proposais à ma communauté, puis à tous ceux qui le voulaient, un fichier Excel automatisé dans le domaine de la qualité qui permettait d'automatiser un diagramme Ishikawa, ou un diagramme 5M, ou arrête de poisson. Voilà, ça a différents noms. J'avais fait une petite vidéo de 45 secondes pour montrer comment utiliser le fichier. Vraiment, c'était pour montrer que c'était ultra simple à utiliser. Et alors, moi, je ne pensais pas que ça allait avoir un tel succès. Effectivement, j'avais, si on parle de statistiques purement LinkedIn, j'avais dépassé les 300 000 vues, dont 100 000 rien que le premier jour. Et voilà, on a dépassé les 3 000 likes, les 4 000 commentaires. Donc, c'était vraiment très impressionnant. Et d'ailleurs, beaucoup de créateurs rêvent d'atteindre la viralité sur du contenu. D'accord ? Moi aussi, j'en faisais partie de ces créateurs-là. Et en fait, ce jour-là, alors à mon échelle, évidemment, mais c'est devenu viral. Et en fait, là, je me suis rendu compte que quand on est seul, quand on n'a pas de community manager, quand on n'est pas habitué à ce genre de réaction, de viralité, ça peut vite devenir compliqué à gérer. Parce que tu prends un petit peu de temps pour répondre aux 300 premiers commentaires et tu passes deux heures. Et quand tu as fini, il y a déjà 300 commentaires de plus. Tu vois, en fait, ça devient une espèce d'entrenage. Ça ne finit pas, en fait. Ça ne finit pas et ça finit même par te mettre une sorte de pression parce que tu te dis, je promets quelque chose, un fichier dans ce cas présent. Je promets un fichier et finalement, j'ai des centaines de personnes qui me le demandent. Mais si je ne réponds pas assez vite, les gens pourraient ne pas être satisfaits, pourraient faire un poste en disant que je ne tiens pas mes engagements. Enfin voilà, on se met une pression et ça devient un petit peu compliqué à gérer à terme avec ce genre de choses. Mais voilà quel était ce poste qui a le mieux marché me concernant. D'accord. Et toi alors, Martin ? Je pense que je n'ai pas de poste qui a fait un tabac. C'est plutôt linéaire des postes qui font entre 10 000 et 30 000 vues. Entre peut-être 8 000 et 25 000 vues en moyenne. À un moment, c'était un poste par jour. En maintenant, c'est un peu moins. Je ralentis un peu. Les stats sont stables. Je suis content. Je fais à peu près pareil, mais pas sur la même quantité de postes. Et puis, je n'essaye pas tant que ça d'augmenter. Dans le sens où j'alterne entre des postes sur lesquels je sais qu'il va y avoir pas mal d'interactions et des postes sur lesquels je sais que ça ne va intéresser que des experts. Et du coup, je sais très bien que si j'ai 50 likes, c'est magnifique. Parce que c'est des postes assez techniques, assez experts. Et sur lesquels je sais que les gens ne vont pas liker parce que c'est trop différent de leur quotidien sur Excel. C'est moins accessible. Et en vrai, souvent, c'est ceux qui me font le plus plaisir. C'est les postes dans lesquels il y a quelqu'un qui est déjà hyper calé et qui me dit « Putain, là, j'ai appris un truc. C'est hyper intéressant, etc. » Et qui génère des discussions. Après, en vrai, en termes de stats, je crois que mon meilleur poste, ça doit être 70 000 vues. Je pense qu'il a genre un an et que je n'ai jamais rebattu ce truc-là. Mais je sais que moi, je suis beaucoup en formation avec des gens. Beaucoup avec des salariés. Je suis content quand j'arrive dans une promo et que je vois un groupe de salariés et qu'il y a des gens qui me disent « Ah tiens, on a déjà vu ces vidéos-là, etc. » On connaît la chaîne YouTube. Juste le fait de me dire « Il n'y a pas forcément beaucoup de monde. » Mais quand je vais en formation avec des gens qui s'inscrivent à une formation, il y a toujours une personne sur dix, une personne sur cinq qui a déjà vu les vidéos. Je me dis « Ah, c'est cool, quoi. » Je rencontre la même chose que Martin par rapport à mon compte LinkedIn, effectivement. Martin m'y fait penser. Moi, ça m'arrive des fois, dans des formations que je peux faire, par exemple pour le compte de Solpédine, la société de Martin, ça m'arrive des fois qu'un élève me dise « Ah bah oui, je vous connais déjà, monsieur. Je vois vos postes sur LinkedIn régulièrement. » Et effectivement, ça fait grandement plaisir. Quand on sait qu'on a un impact sur des gens qu'on pense ne pas du tout connaître, enfin qu'on ne connaît pas, mais en fait, eux nous connaissent déjà un petit peu puisqu'ils voient nos contenus, ils voient notre tête tous les jours, finalement, sur les réseaux. Et ça, effectivement, c'est assez sympathique. Quand on t'arrête dans la rue, on est en disant « Waouh ! » Alors moi, pas encore. Non, non, jamais, jamais encore. Jamais. En plus, je ne mets plus mes têtes sur les vidéos, donc vraiment, personne ne peut me reconnaître dans la rue. Là, ça va être… Vous allez voir un visage potentiellement, la première fois que vous allez à la vue. Vous allez pouvoir marcher dans Paris. Ça va être chaud. Moi, ça m'était arrivé une fois, c'était récemment, il y a un mec, je traversais le pont de Bercy, et puis il était en voiture, ça bouchonnait un peu, et le mec, il s'est arrêté. Il a dit « Hé, c'est toi, le mec, il poste des tutos sur Instagram ? » C'est incroyable, ça. Et je lui ai dit « Ouais, ouais, c'est moi. » Il a dit « Ah, continue et tout, c'est bien ce que tu fais et tout. » Et du coup, moi, ça m'a un peu choqué parce qu'il s'est arrêté spécialement pour me dire merci. Et du coup, je lui ai dit « Ah, c'est sympa et tout. » Ça fait plaisir de voir, en fait, que nous, on est des créateurs. De base, on est un peu tout seul dans notre coin à poster sur Internet, et de voir qu'au final, « Ouais, ok, t'as fait, je sais pas, 100 000 vues, 10 000 vues, c'est bien. » Et en fait, concrètement, on ne voit pas l'impact. C'est quand dans la rue ou dans les formations, il y a des gens qui nous disent, qui nous reconnaissent et qui nous disent « Ouais, j'ai déjà vu tes vidéos. » Ça fait quelque chose. Tu te dis « Ah ouais, en fait, t'as un impact sur la carrière des gens. » C'est plutôt sympa. Et puis, c'est concret. Au-delà, parce qu'effectivement, comme tu disais, nous, on est des créateurs. Donc, effectivement, un poste, pour moi, en l'occurrence, un poste LinkedIn, je le crée tout seul chez moi, derrière mon PC. Quand je le poste, je suis encore tout seul. Et derrière, quand je regarde les statistiques du poste, c'est rien, X milliers de vues, X likes et X commentaires, mais ça reste des chiffres, si tu veux, tu vois. Alors qu'effectivement, ce que tu disais, c'est que quand on se rend compte, quand quelqu'un nous arrête dans la rue, enfin, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais quand quelqu'un t'arrête dans la rue ou quelqu'un me dit « Ah ben, attends, je lis vos posts, etc. » Là, les chiffres deviennent vraiment concrets. Là, j'ai vraiment un vrai humain en face de moi qui m'explique qu'il lit tous les jours ou régulièrement mes posts. Et ça, effectivement, c'est pas mal. Et d'ailleurs, tout ce que vous avez fait sur les derniers mois, j'ai cru comprendre que ça avait payé puisque j'ai entendu que vous étiez MVP. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, déjà, MVP, ce que c'est et quel impact ça a eu pour votre carrière et votre pratique d'Excel ? Alors, MVP, c'est « Most Valuable Personnel ». C'est un titre décerné par Microsoft par thématique. Donc nous, on est MVP dans une catégorie qui est la catégorie MVP Excel. Il y en a en gros 150, 140, je crois que c'est peut-être même un peu moins, 140 dans le monde. Pour dire, voilà, le contenu que vous faites, nous, Microsoft, on le reconnaît comme ayant vraiment beaucoup de valeur pour votre communauté. Donc pour faire ça, il faut prouver que vous créez du contenu, qu'il est de qualité, qu'il y a beaucoup de gens qui le voient, qu'ils le commentent, etc. Donc il faut envoyer des preuves. Il y a une... Moi, ça a duré en gros 6 mois, je pense, de le temps qui valide le dossier, qui vérifie les preuves, qui vérifie que le contenu, il est cohérent aussi, qu'il est authentique, que vous ne piquez pas des trucs, que ce n'est pas juste des copiers-collés, que vous vous investissez et que la communauté grandit. Enfin, la communauté n'est pas grandie en termes de taille, mais la communauté grandit en termes de... Ce qui est important, c'est le value-able. Donc c'est un peu ce que tu disais sur l'impact. Ce qui est important, normalement, pour Microsoft, c'est de dire que ça permet aux gens d'améliorer leur pratique. Donc qu'il y ait une valeur pour eux dans leur quotidien. Ce n'est pas des stats, ce n'est pas que des stats. Et du coup, le titre MVP, il le décerne sur nomination. Donc tu dois être nommé par un MVP qui dit, lui, toi, je pense que ça vaut le coup que tu l'aies pour nous aider. En vrai, c'est un titre, mais derrière, dans les backstage, moi, je trouve que c'est... Je trouve ça trop bien, mais je trouve que c'est plus de boulot. C'est plus une responsabilité qu'un award. C'est plus pour dire, maintenant que vous êtes MVP, vous allez nous aider à améliorer nos produits Microsoft. Vous allez nous aider à améliorer Excel. Là, on en parlait dans les packstates juste avant. Ce matin, on a reçu un mail, donc les MVP l'ont reçu, mais un mail de Microsoft qui dit, grâce notamment à Frédéric Leugen, qui est l'un des MVP Excel France, qui a fait la demande en premier et qu'on a soutenu en tant qu'MVP, qui a demandé à ce qu'une fonction d'Excel change de nom en français, que la version française de cette fonction, qui va sortir bientôt, qui s'appelle Croiser avec, elle s'appelle plutôt Pivoter par, pour que ce soit plus cohérent avec plein de choses et notamment avec comment est-ce que les gens vont la comprendre, se l'approprier. Et du coup, le rôle des MVP, c'est notamment de tester les nouveautés, de faire des feedbacks à Microsoft pour dire, bah tiens, ça c'est pas bien, ça c'est pas parfait, ça, la traduction est pas ouf, on pourrait rajouter cette fonctionnalité-là et que justement, on soit un peu en première ligne des nouveautés Microsoft et des usages, même des trucs historiques de Microsoft pour proposer des trucs qui vont apporter de la valeur à la communauté. En vrai, MVP pour l'instant, ce que ça m'apporte, c'est du travail, c'est plus de travail, mais ça fait très plaisir et surtout, ça fait très plaisir parce que du coup, on partage ça à Seth, là, en France, avec Nathan, avec d'autres personnes, on partage ça à Seth, de ce truc-là de dire, bah on va faire des efforts pour que tout le monde utilise Excel en France d'une meilleure manière. Effectivement, Martin a cité plusieurs fois le mot communauté. En fait, ce qu'il faut comprendre avec le titre de MVP, c'est que c'est pas tant un titre qui vraiment va reconnaître l'expertise technique. Alors évidemment, il leur faut un petit peu, on peut pas devenir MVP, que ce soit Excel ou un autre logiciel Microsoft sans être, sans savoir le maîtriser, sans être quand même un minimum un expert. Mais vraiment, effectivement, je vais compléter ce que dit Martin, c'est que pour devenir MVP, ce qu'il faut montrer à Microsoft, c'est qu'on aide la communauté. Qu'on soit l'un des meilleurs experts Excel au monde ou qu'on soit un expert entre guillemets standard, vraiment Microsoft met l'accent, pour nous décerner ou pas le titre MVP, Microsoft met l'accent sur l'aide et vraiment ce qu'on apporte à la communauté. Voilà, en fait, c'est vraiment, c'est un croisement entre le fait de participer à la diffusion, finalement, des connaissances et des produits Microsoft, Excel et les différents logiciels et vraiment aider la communauté, par exemple, par du contenu sur les réseaux, par même le côté professionnel, par faire de la formation, même rémunérer, ou développer ce que je fais régulièrement, développer, modéliser des fichiers pour des clients, tout ça, en fait, participe, contribue au rayonnement, en fait, des produits Microsoft et de la connaissance générale de ces produits et c'est vraiment là-dessus que Microsoft met l'accent pour décerner un titre MVP. Voilà, donc c'est vraiment focus sur la communauté, d'où effectivement le côté, voilà, most valuable professional puisque nous sommes vraiment des professionnels d'Excel, on travaille au quotidien avec Excel et ce qu'on fait est à vraiment un valeur ajoutée pour Microsoft puisqu'on diffuse les connaissances et on diffuse même l'aspect commercial des produits. On parle d'Excel, on explique les avantages que ça peut avoir versus d'autres solutions, donc à terme, les personnes à qui on en parle peuvent être susceptibles, typiquement, commercialement parlant, d'acheter un abonnement Excel, d'acheter un abonnement Office. Voilà, c'est à nouveau encore du gagnant-gagnant. Et comme disait Martin, quand on devient MVP, en fait, on devient un petit peu comme des agents de terrain pour Microsoft puisque les ingénieurs qui développent Excel sont dans des bureaux, d'accord ? Ils ne sont pas forcément au cœur des problématiques que peuvent rencontrer les utilisateurs divers et variés sur Excel et l'idée, voilà, c'est vraiment de contribuer, de pouvoir remonter à Microsoft ce que nous, on constate au quotidien et comme voilà, l'exemple que citait Martin, c'est que voilà, nous, au quotidien, on se sert d'une fonction dans Excel qui existe mais qui a un nom qui peut prêter à confusion par exemple. Dans ce cas-là, nous, MVP, on peut remonter ce souci à Microsoft. On a expliqué que beaucoup d'utilisateurs ont un problème d'interprétation avec cette fonction et nous, on peut carrément leur suggérer un autre nom. Et comme le disait Martin, voilà, parfois Microsoft va comprendre le souci et ils vont modifier réellement la fonction. Donc voilà, on fait un petit peu le lien entre les millions d'utilisateurs Excel, en tout cas français pour nous, et Microsoft, vraiment les, on va dire, les super-administrateurs d'Excel, ceux qui ont vraiment le pouvoir de modifier Excel en profondeur. Et du coup, ça se passe comment en fait ? Vous faites des réunions de façon mensuelle ? Est-ce qu'il y a des séminaires ? Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a plein de choses. Martin pourra aussi en parler mais on reçoit régulièrement des réunions sur des sujets techniques qui sont organisées par des ingénieurs de chez Microsoft. C'est en visio, c'est ça ? Oui, c'est ça tout à fait. C'est de la visio et on est entre MVP. Alors, il n'y a rien d'obligatoire évidemment, mais voilà, c'est selon les sujets, selon les thèmes, selon les intervenants. On peut ou pas se connecter, on peut écouter, on peut participer et sinon, on est aussi, les MVP, on est inclus, c'est ce que disait un petit peu Martin, on est inclus en fait dans une liste, on peut s'inscrire à une liste de diffusion de mails auxquelles seuls les MVP ont accès mais également les ingénieurs de chez Microsoft. Donc en fait, on a un espèce de canal de discussion commun à tous les MVP Excel et commun également à Microsoft. Donc on peut parler un peu de tout type de sujets Excel, les problèmes rencontrés, des suggestions d'amélioration, voilà, diverses choses et pareil. Des questions aussi, ce qui est vraiment cool, c'est que, c'est un peu ce qu'on défend dans le principe de communauté, c'est que, de temps en temps, tu as juste un MVP qui dit, je vais essayer de faire ça avec cette fonction ou avec cet outil, je ne comprends pas trop pourquoi je n'atteins pas exactement le résultat que je veux faire et du coup, il l'inclut quand il publie, quand il envoie ce mail dans la mailing list, il inclut à la fois d'autres MVP qui ont peut-être déjà rencontré le problème et trouvé une solution, peut-être que juste, tu t'y prends mal, etc. Et ça inclut aussi l'équipe Microsoft qui va dire, non, effectivement, on a mal codé le truc où il y a un problème, où on comprend que ça fonctionne dans un cas mais ce n'est pas dans un autre et notamment, il y a plein de questions aujourd'hui qui sont un peu en cours, qui sont en test, et qui sont en débat dans lesquels il y a une interaction entre l'équipe et Microsoft, les MVP qui disent, tiens, on a testé ça, on s'est rendu compte de ça, etc. Et qui du coup, vraiment, genre, participent à co-construire un logiciel dont on pourrait se dire, il est comme ça, il est comme ça, c'est fini. En vrai, il n'est pas du tout comme ça. Déjà, franchement, Excel maintenant, ça change tous les jours. Pendant longtemps, c'était une version tous les trois ans. 2007, 2010, 2013, 2017, 19, et 21. En vrai, maintenant, à partir du moment où vous avez Excel 365, Microsoft 365, il y a des patchs toutes les deux semaines, je crois qu'il y a des groupes, il y a des récaps par mois, mais il y a des patchs toutes les deux semaines. Donc, des ajouts, des modifications, pas de suppression. Le principe d'Excel, c'est qu'ils ne font pas de rétro, enfin, ils font full rétro-compatibilité, donc il n'y a jamais une fonction qui va être remplacée par une autre. Il y a juste des fonctions qui sont améliorées, des outils qui sont améliorés. mais c'est cool de se dire, en tant qu'un MVP, il y a une fonction qui fonctionne très bien dans un cas, mais qui ne fonctionne pas dans un autre parce qu'elle se confronte au fonctionnement d'une autre fonction ou d'un autre truc. Du coup, on a spoté cette difficulté-là, on va en parler, débattre entre experts et Microsoft et trouver une manière d'améliorer les choses. Après, nous, on est au tout début, ça fait quoi ? Ça fait deux mois, un mois et demi qu'on est MVP, encore au tout début, de voir comment on s'intègre à cette communauté, mais c'est passionnant. En vrai, c'est passionnant. Et en parlant de tout ce qui est Excel, les choses à faire et à ne pas faire, c'est quoi pour vous la chose à bannir absolument sur Excel ? Attends, dis-moi. Alors moi, me concernant, alors il y en a pas mal, mais s'il fallait en retenir une en particulier, moi souvent, ce que je conseille, ce que je déconseille plutôt à mes clients, c'est de créer des liaisons entre des fichiers. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir, alors ça peut aider quand on veut, voilà, faire communiquer des fichiers avec des formules, etc., mais tôt ou tard, il y aura des problèmes puisque l'un des deux fichiers va être déplacé, l'un des deux fichiers va être mis sur, par exemple, un OneDrive qui a nécessité un mot de passe dans les entreprises, un mot de passe pour s'y connecter, des autorisations spécifiques, donc tôt ou tard, des fichiers qui sont interconnectés entre eux avec des liaisons rencontreront un problème. Ça, c'est inévitable. La question, c'est de savoir quand. Donc, quand on veut construire une architecture Excel dans sa société qui va être, on veut, robuste, dans ce cas-là, on évite impérativement les liaisons, surtout qu'on peut tout à fait, avec un petit peu automatisation, on peut tout à fait fusionner différents fichiers entre eux dans un seul et unique fichier et à partir de là, travailler dans ce fichier, créer un tableau de bord, créer des statistiques, créer des formules, après on peut faire tout ce qu'on veut, mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser plusieurs solutions qui existent. Ça peut être Power Query, ça peut être VBA, ça peut même être en manuel si besoin, si vraiment on ne maîtrise pas ces solutions-là, mais il faut vraiment au plus possible fusionner tout ce qu'on veut utiliser dans un seul fichier et travailler à partir de ce fichier. En tout cas, moi, c'est mon conseil personnel. D'accord, et toi, Martin, dis-moi tout. Ouais, déjà, je suis 100% d'accord aujourd'hui faire des liaisons entre les fichiers, donc faire dans une cellule, genre la cellule A1 d'un fichier, faire égal à la cellule A1 d'un autre fichier, c'est une pire erreur, en vrai, pire erreur aujourd'hui, il ne faut surtout pas faire ça. Ça vous met d'ailleurs un message d'alerte qui dit il y a des liaisons dans ce fichier et ce que vous voulez. En vrai, il ne faut pas faire ça. Le pire truc pour moi, je pense que le pire truc pour moi, ce n'est pas de faire un truc, c'est de ne pas faire un truc. C'est de ne pas utiliser les tableaux structurés, l'outil tableau. quand je vois des gens qui utilisent encore des... Ils prennent des données ou ils ont des données dans une feuille et ils font des bordures à la main, donc ils sélectionnent les cellules, ils mettent des bordures et puis ils mettent les titres en plus gros et puis ils prennent une formule qu'ils ont fait dans une colonne et ils l'étendent vers le bas, etc. En vrai, c'est tous les trucs qui datent de... C'est ce que je disais en parlant de rétro-composabilité. À l'époque, on ne faisait que ça. Sauf que l'époque, c'était genre en 2005. En 2005, c'était il y a 20 ans. Donc en 2005, c'était la seule manière de faire. En 2024, si vous faites ça, il n'y a aucun avantage. Il n'y a vraiment plus aucun avantage et du coup, c'est que du... Ça va être que plus de travail et plus de complexité après. Si vous voulez faire une formule sur un des tableaux, il va falloir l'étendre. Si jamais vous avez plus de lignes, il va falloir la réétendre. Un risque d'erreur, un tableau croisé dynamique qu'on mettra en place sur une simple plage standard. Si on oublie, quand on ajoute des nouvelles lignes à cette plage standard, si on oublie de redéfinir la plage du TCD, ça y est, on aura des données erronées. Le TCD continuera à fonctionner. C'est là le piège. C'est que le TCD continuera de fonctionner. On pourra l'actualiser. Vous n'aurez aucune alerte du fait que rien n'est à jour. Voilà, que les données ne sont pas forcément correctes. Par exemple, qu'il manquera le mois de décembre si on regarde des statistiques de janvier à décembre. Je suis d'accord absolument. Je rejoins ce que tu dis, Martin. C'est qu'effectivement, il faut vraiment favoriser les tableaux structurés plutôt qu'une simple plage standard. Parce que sinon, après, tu galères. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai oublié ? C'est droit à ton tableau croisé dynamique. Tu te dis, mais j'ai tout fait bien comme il faut. En fait, non, c'est juste la source de données qui est mon cas. Ce que disait Martin, c'est qu'on se crée des problèmes et on se crée de la perte de temps. Comme tu dis, on va devoir réfléchir, on va devoir chercher où est le problème. Et puis, quand on va le trouver, d'accord, on va le corriger, mais ce problème reviendra à nouveau plus tard. On pourra l'avoir oublié. On va recommencer à faire cette recherche. Voilà, ça n'en finit jamais. C'est un cycle infernal finalement. Alors qu'avec un tableau, tous ces inconvénients-là disparaissent. Au profit, en fait, même d'autres avantages qui sont divers et variés. On peut utiliser des segments. Les formules se propagent d'elles-mêmes. Le tableau se redimensionne lui-même. Même quand on ajoute des données par VBA. Il est bien nommé. Donc, tu as une vraie structure de données qui donne, si tu veux sélectionner et faire la somme d'une colonne, tu fais égal somme ou tu fais égal agrégat ou tu fais n'importe quoi. Mais tu fais égal somme, tu sélectionnes la colonne et ça va te dire dans la table des factures, je prends la somme des montants. La colonne des montants. En termes de lecture, c'est plus d'erreur. Après, si tu veux faire une erreur, il faut vouloir faire une erreur. Il faut que tu sois dans la volonté de toi-même de gâcher. De faire du sabotage. De te saboter la vie. Sauf que si tu ne sais pas ça, si tu ne commences pas par faire un tableau, ensuite, tous ces sabotages-là, ce n'est pas des sabotages, c'est naturel. Si tu n'as pas un tableau, tu vas faire égal B2, enfin dollar B2, dollar B100 pour dire je veux les cellules de la colonne B. Et puis, le 100, il ne sera plus bon. Et puis, tu vas décaler la colonne. Puis, quelqu'un qui va repasser derrière toi, il ne va rien comprendre. Parce que pour lui, B2, B100, d'une autre feuille, ce n'est pas du tout aussi précis que dire dans le tableau facture, la colonne montant. Du coup, en vrai, si tu ne fais pas ça, tu peux ensuite ricocher d'erreur en erreur jusqu'à avoir quelque chose de complètement faux. Oui, de complètement faux. Il y a un gros sujet. Moi, je fais de la formation. Souvent, je dis que la formation que je fais, je ne forme pas les gens avec lesquels je travaille. je forme par ricochet les gens qui vont utiliser les tableaux qu'ils créent. En gros, dans l'idée, c'est plus je donne des bonnes pratiques à mon cercle 1 de par exemple 10 personnes en formation, plus les gens qui sont en niveau 2 qui vont utiliser les fichiers parce que c'est leur remplaçant plus tard, parce que c'est leur alternant, parce que c'est leur collègue, plus ils vont être formés de manière un peu par obligation à voir que quand ils ouvrent un fichier, le truc est ultra bien structuré, ultra facile à lire, ultra simple à comprendre. est facile à maintenir, à modifier, à adapter. C'est pareil en VBA, en VBA, tu fais un beau travail de bien explication, bien commenter, bien typé, bien organisé pour qu'un néophyte qui doit comprendre le code que tu as créé, le programme que tu as créé, il puisse comprendre même s'il n'a pas les bases. C'est exactement ce que fait un tableau structuré. En gros, un tableau structuré, il fait en sorte que pour n'importe qui, ce soit plus facile à comprendre. Pour moi, il y en a des centaines, on pourrait faire un ping-pong jusqu'à épuisement de nouveaux trucs à ne pas faire. Mais l'un des trucs à ne pas faire, c'est ça, parce que ça crée plein de mauvaises habitudes derrière. Et c'est quoi le pire truc que toi, tu as pu voir d'un élève ou d'un collègue qui l'a fait sur Excel et que toi, ça t'a fait rigoler ou tu t'es dit mais en fait, il est complètement perché. Si tu as une idée avant moi, je prends. Oui, moi j'ai une anecdote à ce sujet-là. On le voit souvent malheureusement, mais une fois, j'ai eu une cliente qui m'a contacté parce qu'elle voulait, elle avait un problème avec un de ses fichiers, un fichier métier qu'elle utilisait au quotidien. Le problème, c'est que son fichier pesait quasiment 500 mégaoctets, un demi-giga. Alors moi, je me suis demandé mais comment il peut peser un demi-giga ? Je n'avais jamais vu un film caché dedans. C'est ça, il doit y avoir un film Netflix fixé à l'intérieur, je ne sais pas. Mais justement, on a ouvert le fichier, on a regardé. Alors déjà, il fallait à peu près 10 minutes pour ouvrir le fichier. Et en fait, je me suis vite aperçu qu'elle avait un certain nombre d'onglets et dans tous ces onglets, elle avait mis, par exemple, toutes les cellules de l'onglet, donc complètement, vraiment toutes les cellules dans une couleur de remplissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Excel, quand on fait ça, une cellule qu'on formate, c'est une cellule en fait qu'on... On lui met de la donnée dedans. On lui met une sorte de donnée, même s'il n'y a rien d'écrit à l'intérieur, une couleur ou des bordures, c'est déjà une sorte de donnée donc qui a un poids. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un onglet Excel, je ne sais pas Martin, si tu as le chiffre, mais il va y avoir des centaines de millions de cellules approximativement. Donc si vous avez un kilo octet d'une donnée par cellule, un kilo octet multiplié par des centaines de millions, vous arrivez déjà à un poids qui va être colossal. Et en plus de ça, elle n'avait pas fait les choses à moitié. Elle avait créé, au lieu d'avoir créé un seul et unique tableau croisé dynamique pour faire ses analyses, elle en avait créé des dizaines réparties dans différents onglets. Donc à chaque changement qu'elle faisait, tout serait actualisé. Le fichier ramait. C'était vraiment incroyable. Et ça, je pense qu'à ce jour, c'est peut-être le pire cas d'utilisation que j'ai pu voir d'un fichier Excel. Mais c'est elle qui l'a créé le fichier ? Oui, c'est elle qui l'avait créé en partant d'une feuille blanche. Sinon, il était bien ou pas ? Il faisait le travail. C'est-à-dire que ça lui permettait de faire ses analyses et de trouver les valeurs dont elle avait besoin. Mais le problème, c'est qu'elle pouvait, en théorie, avec une optimisation, elle aurait pu passer 10-15 minutes par jour, tu sais, alors que là, elle y passait 2 heures parce qu'il y avait déjà 15 minutes pour ouvrir le fichier et 5 minutes à chaque fois qu'elle actualisait une donnée, etc. Donc elle, elle s'arrachait les cheveux, littéralement, entre 1 et 2 heures par jour alors qu'un fichier qui aurait été à la base mieux construit, elle lui aurait passé seulement 5 ou 10 minutes par jour. C'est pas mal pour aller faire des pauses tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, je pense, même anecdote, mais comme ça, je souligne à fond, je bossais avec une boîte, je les ai formés, c'était des commerciaux, je formais les commerciaux d'une boîte et ils utilisaient un fichier qui avait été créé par quelqu'un d'autre qui, en vrai, fonctionnait pas trop mal pour faire la liste de toutes les interventions qu'il y avait dans différentes entreprises. C'est des contrats de maintenance, ils vont 2 heures à tel endroit, 3 heures à tel endroit. Il y avait genre 500 lignes. 500 lignes sur un fichier, c'est rien. Aujourd'hui, faire des fonctions, des TCD, des trucs comme ça sur des fichiers qui font genre 100 colonnes, parce qu'il y a plein d'infos, peut-être 50 colonnes, mais 500 lignes, c'est rien. Le truc, c'est que comme ce fichier-là, il existe à un endroit qui ne doit pas être modifié par tout le monde, dans la formation, on a pris un autre fichier vierge et on a fait du Power Query dessus. C'est-à-dire qu'on a utilisé un fichier et un outil dans ce fichier qui s'appelle Power Query qui est un outil Excel pour venir récupérer les informations qui étaient stockées dans ce fichier dans lequel on met de la data. On met des interventions qui est intervenue, ça a duré combien de temps, etc. Il y avait, sur les 50 colonnes qu'il y avait, c'était formaté avec les bordures en blanc. C'est les bordures qu'il y avait mises en blanc pour que ce soit plus beau. Donc, ce n'était pas un tableau. Donc, forcément, il fallait faire les bordures à la main. Et du coup, Power Query va lire quand tu sélectionnes ça. Il prend tout et du coup, il est allé lire genre 1 million de lignes fois 50 colonnes. C'est-à-dire que ne serait-ce que ouvrir le fichier avec Power Query, c'était genre 5 minutes. 5 minutes pour ouvrir le fichier avec Power Query et ensuite, ça ne sert à rien. Les calculs sont trop longs. Les calculs sont trop longs. Donc, clairement, pas faire les bordures à la main, pas faire des bordures sur des colonnes, ne pas faire de modif sur des colonnes. Vous mettez dans des tableaux, ça s'autodimensionne à seulement ce dont vous avez besoin. C'est comme si ne pas faire ça, c'est comme si vous alliez au restaurant, vous commandiez genre 50 plats et puis vous en mangez un. Oui, c'est ça. Excel, ça consomme de la donnée, ça consomme de l'énergie, ça consomme votre énergie mentale mais l'énergie de votre ordi. Si vous faites des modifications sur des cellules que vous n'allez pas utiliser, ça ne sert à rien. Et s'il y avait un secret à partager à une personne qui veut apprendre Excel, elle est débutante et elle veut apprendre Excel, ce serait quoi ? Je ne sais pas si c'est un secret mais le conseil, le number one que je donnerais à cette personne, ça va paraître basique ce que je vais dire, mais ce serait de pratiquer. C'est comme ça que j'ai appris. Je ne suis pas né en connaissant Excel ou en connaissant VBA mais c'est en me retrouvant face à des problématiques notamment dans des contextes professionnels, en me retrouvant face à des problématiques diverses et variées, je me suis dit il faut que je trouve les connaissances pour résoudre, parce que personne ne fera ma place, je dois trouver moi-même le moyen de résoudre ces diverses problématiques et la meilleure façon de faire, c'est de pratiquer et d'utiliser Internet parce qu'il y a une ressource très conséquente sur Internet, notamment sur les forums francophones ou anglophones. Et bien souvent, ce qu'on dit, c'est que si vous rencontrez une difficulté sur Excel, vous n'arrivez pas à utiliser une formule ou à faire quoi que ce soit, dans 99% des cas, au moins une personne aura eu ce souci avant vous et au moins une personne aura déjà posé la question sur un forum. Et donc, la réponse à 99% de chance, elle existe quelque part. Donc, voilà, il n'y a pas d'excuses si on veut pour ne pas trouver la solution à un problème et à force comme ça d'aller sur les forums, de prendre les infos, de les appliquer, de les mettre en application sur ces fichiers, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on monte en compétences et qu'on peut à terme, même si besoin, vraiment se focus sur Excel et devenir, pourquoi pas, un professionnel. Du coup, pour toi, c'est plus la pratique, la curiosité. Ah oui, bien sûr. J'en suis l'exemple. Toujours continuer. J'en suis l'exemple. Moi, avant d'utiliser Excel dans un contexte professionnel, les seuls faux que j'avais touché à Excel, c'était en cours, d'accord, à l'école. J'avais dû en avoir un petit peu au lycée, j'en avais eu en BTS, j'en avais eu en école d'ingénieurs, mais si tu veux, je n'avais absolument rien retenu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait rien de concret. Je n'avais pas été exposé à des problématiques spécifiques. J'avais un intervenant en face de moi qui faisait quelques manipulations, qui nous montrait comment créer un petit fichier VBA. D'accord, mais moi, comme je n'avais pas cette notion de concret, finalement, je n'avais pas appris grand-chose. Mais c'est vraiment quand je me suis retrouvé face à des problèmes sur des fichiers en entreprise que là, vraiment, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. C'est sûr que quand tu es confronté à une problématique et que tu es obligé d'améliorer ce que tu fais parce que tu ne vas pas le faire 50 fois la même étape tous les jours, tu essaies de trouver une solution et du coup, en testant, en cherchant, tu vas forcément finir par l'améliorer. Exactement, c'est le même moment à apprendre. C'est le même moment à apprendre. Tu mets les mains dedans, tu essayes différentes solutions, que ce soit en Excel ou en VBA, tu essayes différentes solutions. Certaines ne vont pas fonctionner. Tu te poses les questions de pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu continues à chercher sur les forums, tu trouves finalement un très bon message qui explique pourquoi ce que tu avais essayé ne fonctionne pas mais ce même message va t'expliquer quelles solutions utiliser à la place et au fur et à mesure et en faisant ça tous les jours, pas forcément 8 heures par jour mais en consacrant une heure comme ça chaque jour ou tous les quelques jours sur de la résolution de problématiques qu'on a qu'elles soient simples ou très complexes, on apprend au fur et à mesure en faisant. Pour moi sur Excel, je ne vois pas d'autre façon d'être réellement efficace dans l'apprentissage que de pratiquer. Si on passe son temps à regarder des vidéos YouTube, à regarder les excellents tutos de Dimby ou les excellents tutos de Martin, si on n'applique pas derrière, les tutos ou les ressources ont beau être excellentes, moi je considère qu'on n'apprend pas. À moins d'être un surdoué et d'avoir une mémoire extraordinaire, on n'apprendra pas. Ça part après. Exactement. Et toi Martin ? Le secret pour moi, ce serait de faire abstraction, d'arriver à se dire j'arrête de penser la façon dont tu as essayé d'enseigner Excel de génération en génération, de génération en génération, ça a 40 ans, même pas 40 ans, donc on ne parle pas en vrai de génération, mais c'était tout le temps apprendre à faire de la saisie, apprendre à faire des raccourcis clavier, apprendre à faire des fonctions, et ensuite faire des TCD. Je pense que cet ordre-là, comme si les tableaux croisés dynamiques, les TCD étaient le niveau expert d'Excel. Il faut d'abord savoir faire de la saisie, de la mise en forme, des raccourcis clavier, des trucs comme ça. Pour moi, l'ordre n'est plus du tout le bon aujourd'hui. Aujourd'hui, le premier truc que tu devrais apprendre, c'est des TCD. Le premier truc, si tu dois apprendre quelque chose, apprends les tableaux croisés dynamiques, c'est l'outil qui est venu plus tard dans Excel, après les fonctions, après les trucs, pour justement dire à des gens plus débutants on a créé un outil qui fait tout ça pour vous, vous n'embêtez pas à apprendre tout le reste. Alors un TCD, vous passez une heure à apprendre les TCD, je pense que vous avez fait l'économie d'une cinquantaine de fonctions et de beaucoup, beaucoup de galères. C'est un bon investissement. Du coup, c'est hyper rentable. Moi, l'idée, c'est choper les trucs les plus rentables. Donc la saisie, à mon avis, on la remplace juste par Power Query, comme ça on vient connecter aux données, on change le principe, on change juste le mindset. Ensuite, les transformations, on fait aussi Power Query, et puis ensuite l'analyse, on fait des TCD. D'une certaine façon, ça veut dire qu'il n'y a plus que deux trucs à apprendre plutôt qu'une liste de plein de fonctions, des centaines de raccourcis clavier. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile de connaître les fonctions et les raccourcis clavier. C'est-à-dire que si vous commencez par apprendre ça, en gros, vous commencez par les petits trucs qui vont être sympas en plus du reste pour vous faire gagner encore un peu en efficacité plutôt que de commencer par ce qui est vraiment rentable et par lequel il faudrait que vous commenciez. C'est comme d'acheter les meubles avant d'acheter l'appart ou d'acheter les meubles avant de louer l'appart, bien sûr. Je dis ça parce que je suis en plein déménagement. Et du coup, si tu ne connais pas encore, si tu ne sais même pas la taille de ton appart, si tu ne connais pas les trucs principaux, si tu n'as pas les clés, d'une certaine façon, savoir acheter une lampe, bof, si elle se trouve, elle n'ira même pas dans l'appart. Commencez par les deux trucs les plus rentables, les deux trucs les plus rentables d'Excel, en tout cas d'après moi, parce que c'est peu d'efforts pour beaucoup de rentabilité derrière, c'est Power Query, Tableau Croisi Dynamique. Je sais, d'accord. Si tu commences par ça, ensuite, c'est que tout est de l'eau, tout est facile, tout est plus simple. Tu comprendras pourquoi utiliser la fonction, dans quel cas utiliser la fonction unique, dans quel cas faire un agrégat, dans quel cas utiliser tel truc, ce sera naturel. Et est-ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer ce qu'est le VBA et à quoi ça servirait ? Oui, bien sûr. Alors déjà, l'acronyme VBA, c'est Virtual Basic Application et en fait, pour la faire très simple, c'est un langage de programmation du code qui est intégré dans Excel. Donc en fait, pour la plupart des gens, Excel, ça va être un tableur avec des formules, des graphiques, tableau croissé dynamique, voilà ce qu'on connaît. Mais, il y a aussi une partie un petit peu cachée entre guillemets dans Excel. c'est une partie où on peut y créer du code qui va avoir comme but d'automatiser à peu près tout ce qu'on veut. Dans Excel, il y a très peu de limites à ce que peut faire VBA et on va s'en servir, par exemple, pour arrêter de faire des actions manuelles et répétitives qu'on fait régulièrement. Par exemple, c'est ce qu'avait commencé à dire tout à l'heure Martin, quelqu'un qui, dans une société, aurait besoin, j'en sais rien, un comptable, par exemple, ou un contrôleur de gestion qui aurait besoin tous les jours de récupérer une extraction depuis un logiciel métier comme SAP, par exemple, ou n'importe quel ERP. Cette personne veut récupérer une extraction sous format Excel. Cette personne-là, bien souvent, derrière, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir l'extraction, faire un copier-coller des données, les mettre dans un autre fichier, ne pas faire de tableau, donc créer des bordures, faire plein de choses manuellement, retraiter les données parce que l'extraction, quand elle est obtenue, elle a des colonnes en trop qui sont vides, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des erreurs à différents endroits. Donc la personne fait des copiers-coller, du retraitement de données manuelles et en plus, elle fait ça tous les jours et potentiellement, elle y passe une heure. Alors déjà, c'est du temps, en plus, c'est des risques d'erreur parce que quelque chose qu'on fait de manière répétitive, on met un petit peu son cerveau en mode automatique, donc on pourrait ne pas se rendre compte qu'on fait une erreur. C'est beaucoup de problèmes potentiels. Et bien justement, l'une des forces de VBA, c'est de pouvoir, on va dire, retranscrire, traduire toute cette série d'actions successives qui sont faites depuis le copier-coller en passant par le retraitement jusqu'à les corrections d'erreurs ou ces choses-là, tout ça peut être fait avec ce qu'on appelle une macro-VBA de manière commune. Et donc, au lieu que la personne passe une heure chaque jour à faire ses manipulations, la personne, à la place, aura un bouton sur son fichier Excel sur lequel elle pourra cliquer et tout va se faire tout seul en quelques secondes. Donc le temps, la fameuse heure que ce comptable ou ce contrôleur de gestion perdait, parce que c'est vraiment le mot, elle perdait une heure tous les jours, et bien maintenant, cette heure-là, elle peut l'attribuer à une tâche qui va être à plus forte valeur ajoutée. Oui, comme de l'analyse. De l'analyse ou même des choses qui vont être en dehors d'Excel, faire une réunion, vraiment des choses qui vont être à forte valeur et pas faire des manipulations qui finalement n'apportent rien, qui en plus peuvent être automatisées. Voilà ce que permet de faire VBA, du code qui automatise des actions dans Excel. Et la macro VBA que tu as créée, la plus complexe, c'était quoi ? Alors, ce n'était pas une macro, c'était un ensemble de macros, mais si je parle du fichier le plus complexe que j'ai créé, me concernant, alors pour le coup, c'est un des rares fichiers que je n'ai pas vendus, qui est resté chez moi en guise de fichier vitrine, mais c'est un fichier que j'ai appelé OptiPizza, et en fait, c'est un fichier qui permet, par exemple, un pizzaïolo qui travaille seul dans son camion, d'accord, qui va devant une gare ou sur un endroit où il y a du public pour vendre des pizzas, et bien en fait, ce fichier lui permet, en rentrant dans un onglet, son stock d'ingrédients, par exemple, il a 3 kg de tomates, il a 1 kg de farine, etc., et dans un autre onglet, en rentrant les paramètres de ses pizzas, c'est-à-dire, en gros, faire une carte des pizzas avec les ingrédients pour telle pizza, la quantité consommée de chaque ingrédient, le temps de cuisson, le temps de préparation, le temps de cuisson, et des informations financières comme le prix de vente et la marge souhaitée. Le pizzaïolo, donc, renseigne, c'est des saisies, c'est simple, et derrière, en fait, il va pouvoir cliquer sur un bouton et un solver, c'est un outil qui est présent dans Excel, un outil d'analyse, de modélisation un petit peu financière, va, le solver va de manière automatique par VBA, justement, va utiliser toutes les saisies, toutes les informations fournies au fichier par le pizzaïolo et à la fin, ça va lui sortir quels sont les pizzas à vendre et quel nombre de ces pizzas à vendre, dans quel but ? Obtenir le meilleur bénéfice possible, un bénéfice qui va être optimisé. Comment ? Parce que le solver va lui calculer les différentes pizzas et le nombre à vendre dans la soirée pour que, de un, il fasse le bénéfice maximal et de deux, il ait consommé au plus juste ses ingrédients. donc l'idée, c'est que si le pizzaïolo a correctement renseigné le fichier avant de démarrer sa soirée de vente, par exemple, en théorie, à la fin de la soirée, il n'aura plus d'ingrédients en stock et il aura fait un bénéfice qui sera maximal. D'accord. Voilà ce que, je pense, aujourd'hui, ma plus grosse réalisation. Et s'il y avait des stocks, du coup, le lendemain, il pouvait partir de ce stock-là ? C'est ça, exactement. Mais l'idée, ce que je disais, c'est vraiment, il y a deux angles. Le solver permet vraiment non pas de rendre plus efficace une production ou de la vente de quelque chose, mais de la rendre plus efficiente. C'est-à-dire qu'il y a le côté efficace. On veut le bénéfice le plus élevé possible par rapport à ce qu'on vend. Mais on veut aussi ne pas générer, par exemple, de pertes quand on parle de stock. D'accord ? C'est OK, peut-être que si je vends que mon produit A et pas mon produit B parce que mon produit A est plus rentable, c'est super, je vais faire du bénéfice. Mais ce bénéfice va être un petit peu rongé par le fait que les ingrédients que je devais consommer pour fabriquer mon produit B, je ne les ai pas consommés. S'ils sont périssables, ces ingrédients-là dans mon stock, je les perds. Donc certes, avec mon produit A, j'aurais fait un très grand bénéfice, mais à côté, j'ai des pertes. Donc mon bénéfice réduit un petit peu. Là, le but du solver et du fait qu'il soit automatisé, c'est vraiment d'atteindre ce bénéfice maximal mais en supprimant le côté où on rogne ce bénéfice par des stocks périssables qui seraient perdus. Ok. Et du coup, tu ne vas pas le vendre ? Alors, j'ai essayé. J'ai essayé de contacter certains pizzaïolos que j'ai pu trouver sur les réseaux notamment. Ça n'a pas forcément intéressé. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, je trouve ça relativement puissant parce que ça peut permettre vraiment de piloter le business d'un pizzaïolo. Mais pour l'instant, après aujourd'hui, je me concentre sur d'autres choses. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je m'en sers plutôt comme un fichier vitrine. Quand je vais montrer à quelqu'un l'étendue un petit peu vraiment back-end, c'est-à-dire le côté automatisation, le côté gestion du fichier que sur le côté interface utilisateur parce que dans ce fichier-là, j'ai aussi mis l'accent sur le côté user-friendly, le côté interface utilisateur qui en fait transforme le fichier Excel en une sorte d'appli web. On se rend même plus compte qu'on est dans Excel. Il y a des jolies couleurs, différents onglets qui apparaissent, disparaissent selon ce qu'on fait, des formulaires qui apparaissent. Tu vas avoir quand les actions seront en cours, l'exécution de VBA sera en cours, tu vas avoir des formulaires qui vont être des barres de chargement comme sur Internet, c'est comme sur des pages web. C'est vraiment tout ça que j'ai mis en place dans ce fichier. Bravo. Merci beaucoup. Et toi alors, Martin ? J'en ai un qui est vraiment en termes d'utilisation, c'est le plus lourd et c'est celui qui est aussi le plus utilisé. C'est aussi celui sur lequel j'ai le plus d'efforts. Moi, dans ma boîte, on a une plateforme sur laquelle les gens qui se forment avec nous ont accès à une plateforme dans laquelle il y a des cas pratiques. Certains sont à faire avec le formateur, certains sont à faire en solo, mais certains dans ceux qui sont à faire soit avec le formateur soit en solo sont automatisés. Donc, en gros, c'est avec des feuilles, enfin avec des missions, mission 1, donc par exemple, il y a les fonctions de texte, maîtriser le niveau 1 des fonctions de texte. Tu as mission 1, maîtriser par exemple majuscule, puis niveau 2, on va faire un nom propre, puis niveau 3, etc. Et donc, à chaque fois, nous, on a fait en sorte que dès que tu réussis une mission, ça te dit le génial et quand tu la rates, ça te dit pourquoi et ça te donne des conseils, etc. Pour que n'importe qui puisse se dire, tiens, là j'ai 20 minutes, je vais essayer de faire le niveau 2 maintenant que j'ai fait le niveau 1, essayez d'aller plus loin dans les fonctions de texte ou dans les fonctions de date ou dans les TCD. Autant dans les fonctions, c'est facile à faire, c'est à peu près facile à faire, d'automatiser le fait de dire génial, t'as réussi. Donc pareil, côté user-friendly, génial, t'as réussi ou dommage, c'est pas encore réussi, fais ça. Autant, il y a des trucs qui sont plus compliqués, genre apprendre aux gens à faire des graphiques, apprendre aux gens à faire des TCD, apprendre aux gens à faire des segments, à les placer à un endroit, etc. Et ça, on ne peut pas juste faire une fonction, par exemple, cachée qui dit égal ci, ça, c'est égal à ça. Mais en gros, on a créé un template sur lequel on a passé, je pense, bien 300 heures et encore 300 heures pour une version, pour la version qu'on utilise maintenant. Ce template-là, il est utilisé par, je pense, quelque chose comme 500 personnes par jour, un truc comme ça. Nous, on a à peu près 10 000 apprenants sur la plateforme en 2024 qui font environ 40 rendus dans l'année. Ça fait 400 000 rendus, c'est-à-dire qu'il y a 400 000 fois où le VBA va être activé en gros sur 10 missions. Donc ça fait 4 millions d'utilisations par an de certaines macros, d'un ensemble complet de macros. C'est le max, c'est le niveau max. Je ne me relancerai pas dans l'aventure. On maintient le truc de manière ultra bien, mais jamais je me relance dans une aventure. Déjà, de l'avoir fait, c'est déjà top. Oui, et puis après, c'est vraiment la plus-value, l'une des plus-values de notre boîte. On a des formateurs qui sont ultra pédagogues et qui sont ultra expérimentés. En dehors des formateurs, on a un parcours dans lequel il y a des cas pratiques automatisés qui te permettent d'avancer par toi-même, de le refaire 6 mois après, voir comment tu as évolué, etc. qui font que tu prends par exemple un programme de 12 heures avec intervenants et tu as derrière 30 heures en solo que tu peux faire tout seul et qui fonctionneront bien dans tous les cas parce que derrière, il y a une équipe qui bosse et qui fait en sorte que le truc soit tout le temps maintenu à jour par rapport aux modifications de Microsoft et tout. C'est bon. Petite l'armiculette de se dire tiens, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je confirme pour justement utiliser régulièrement les templates qui sont proposés sur la plateforme de Martin. Effectivement, c'est très robuste. Hormis, comme disait Martin, quelques cas à la marge. Des fois, certains petits soucis. Les utilisateurs de Mac. Voilà, souvent ce que j'allais dire, ça va souvent être les Mac. Mais c'est vraiment des fichiers qui effectivement fonctionnent très bien. Alors moi, je n'ai pas accès au code VBA, c'est protégé. Mais en tout cas, je vois ce que fait VBA dans ces fichiers, dans ces templates. Et effectivement, c'est vraiment poussé. Même si je n'ai pas accès à ce qui est fait, je me rends compte que le travail qui était fait derrière est vraiment colossal. Et pour le coup, effectivement, c'est vraiment très robuste et c'est vraiment de très beaux fichiers. Ok, merci. Super intéressant, Martin. Ce que je voulais savoir, c'est que depuis pas mal de temps, on entend parler d'IA, de NoCode. Il y a aussi des outils comme Notion qui font un peu de l'ombre à Excel. Moi, je voulais savoir si pour vous, Excel, c'est Hasbeen ou pas ? Je commence. Moi non, je considère. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend depuis maintenant longtemps. Moi, j'ai l'impression que tous les 5 ou 10 ans, il y a des nouveautés techniques qui sont censées mettre Excel au placard. Force est de constater, et moi, c'est ce que je vois tous les jours dans les entreprises que j'audite ou que j'assiste, c'est que Excel, c'est le logiciel qui est utilisé dans pratiquement dans toutes les entreprises et dans l'entreprise dans tous les domaines, dans tous les métiers, dans toutes les directions. Et pour moi, Excel, aujourd'hui, ça a l'avantage, c'est un logiciel dans lequel on a la main. D'accord ? Parce que, ok, le no-code, les solutions no-code, c'est bien, parce que ça va, comme son nom l'indique, permettre de ne pas faire de code, de ne pas avoir à mettre les mains dans du code, donc d'apprendre, etc. Mais, forcément, en utilisant du no-code, ça fait qu'on délègue, on va dire, le côté un peu administration, le côté vraiment admin de l'outil, on le délègue à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. D'accord ? Sur lequel on n'a pas la main. Alors que l'avantage de faire du code, par exemple du VBA pour Excel, c'est qu'on va vraiment pouvoir faire quelque chose de sur-mesure. Dans le code, on répond vraiment à nos problématiques dans de la finesse. Alors que, les solutions no-code, ok, pourront faire peut-être le même travail, mais si par la suite, on avait un besoin vraiment bien plus spécifique, peut-être que cet outil ne le fera pas. Ou alors, s'il le fera, mais il faudra rajouter au bout, il faudra mettre de l'argent sur la table pour que l'éditeur de la solution adapte l'outil, etc. Donc moi, vraiment, je considère que, et là, je dis ça vraiment de manière objective, pas parce que je suis un professionnel du domaine, mais moi, clairement, pour moi, Excel a encore de très longues années devant lui, que ce soit Excel, que ce soit VBA ou Power Query, enfin, tout l'écosystème Excel, pour moi, il a encore de très très nombreuses années devant lui. parce que Excel est déjà présent dans les sociétés. La plupart des sociétés vont, pour leurs employés, prendre des licences office pour qu'ils aient Outlook, pour qu'ils aient Word, pour qu'ils aient PowerPoint, et donc, du coup, ils auront aussi Excel. Donc, en fait, les entreprises payent déjà pour quelque chose qui peut, moyennant un prestataire externe qui fera le job, mais Excel pourra vraiment répondre à la plupart de leurs problématiques, alors que d'autres outils, c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut les acheter. En plus de les acheter, il faudra prévoir un coût de formation pour les salariés qui vont devoir l'utiliser. Et en plus, donc c'était ce que je disais juste avant, troisième inconvénient, c'est qu'on n'a pas la main sur ce qui se fait dans les outils. On ne maîtrise pas les fonctions utilisées et si besoin de les personnaliser ou de les adapter, on ne pourra pas le faire nous-mêmes, mais il faudra payer encore l'éditeur pour que ce soit modifié. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense qu'Excel a encore de belles années devant lui. Tant mieux. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors déjà, je pense que le premier truc, c'est que Excel, c'est un logiciel et que ce logiciel, il fait partie de l'écosystème Microsoft et que Microsoft ne va pas disparaître. Microsoft, c'est vraiment ChatGPT, c'est Microsoft. Power BI, on met souvent en compétition, en opposition, Excel et Power BI. Pareil, c'est Microsoft. que quand on parle de copilote, copilote, c'est Microsoft et que d'une certaine façon, ce qui ne va pas disparaître, c'est Microsoft et que les logiciels qui sont utilisés dans Microsoft sont interconnectés. Ce n'est pas Excel ou copilote, ce n'est pas Excel ou Power Automate, Excel est un outil dans la suite Microsoft qui n'a pas du tout vocation à disparaître et qui est du coup un hyper complément de Power BI. Il y a des cas où on va utiliser l'un ou l'autre qui fonctionne ultra bien avec Power Automate parce que Power Automate va permettre de créer automatiquement des actions, des flux, des workflows qui disent tous les lundis à 8 heures, on prend le fichier Excel puis on le met à jour puis on envoie des mails à partir de ça via Outlook, etc. Donc, Excel à l'ancienne va disparaître. Ça, c'est trop bien. Que Excel, ce soit des fichiers téléchargés sur ton bureau et que ces fichiers, il n'y a que toi qui les utilises et que tu les envoies par mail à des gens qui veulent les utiliser et que tu dois leur dire attention, tu fais des modifs et puis tu me renvoies le fichier. Comme ça, moi, je pourrais faire des modifs après, je ne peux pas le modifier tant que tu ne l'as pas modifié. Ça, ça va disparaître et c'est trop bien. Le principe de Excel sur un bureau, ça va disparaître doucement. Ce qui ne va pas disparaître, c'est le fait, ce qui va commencer à émerger de plus en plus, c'est Excel en ligne, la version partagée dans des SharePoint, liée à des... qui peuvent être utilisés par plusieurs personnes en même temps, avec des droits d'accès, des trucs comme ça. Tout ça, ça ne va pas disparaître. Tout ça, ça ne va falloir que augmenter. Plus ça va augmenter, plus on va voir les interactions qu'il y a avec tout le reste. Donc, clairement, Excel ne va pas disparaître. C'est des usages à l'ancienne d'Excel qui vont disparaître, ça, c'est sûr. Et c'est souhaitable et c'est le meilleur qui puisse nous arriver. C'est arrêter d'avoir des trucs, des reliques du passé qui hantent notre présent et qui vont pourrir notre futur. D'une certaine façon, c'est... Il faut qu'Excel soit utilisée de manière moderne. Tu parles de no-code. Le no-code, c'est une manière de faire des choses. Copilot, ça permet de faire du no-code parce que copilot, tu vas lui dire, fais-moi ça, fais-moi un tableau qui analyse ça et il va te créer lui-même un TCD, tu auras pu le faire toi-même. Rédige-moi une macro qui va permettre de faire ça, etc. Donc, en vrai, ça va venir augmenter Excel, ça va permettre à plus de gens avec moins de compétences techniques sur un sujet de sans pouvoir être expert pouvoir être efficace. Et surtout, pour moi, le meilleur outil, alors je ne connais pas tout, dans mon boîte, on utilise beaucoup Airtable, on utilise beaucoup Google Workspace aussi, on utilise beaucoup Make, on utilise beaucoup pas mal d'outils Bubble à fond, on utilise Notion à fond, on utilise plein de trucs, on utilise évidemment plus Microsoft Workspace qu'autre chose, donc Excel principalement, mais le reste. Et le meilleur outil no-code que je connais, c'est pourtant j'en teste pas mal, le meilleur outil, il est dans Excel, le meilleur outil no-code que je connais, c'est Power Query. Power Query, c'est Microsoft qui a dit dans Excel et dans Power BI, qui a dit la meilleure manière de récupérer et de transformer vos données pour les préparer à l'analyse de manière automatisée sans avoir à refaire les mêmes actions chaque jour ou avoir à apprendre du Python, du VBA, bien sûr le VBA fait d'autres choses et ça, Power Query le fait pas, mais la meilleure manière, c'est de le faire avec le langage M qui est un langage exprès pour ça et Microsoft a dit pour pouvoir faire du langage M même si vous êtes débutant, on va rajouter un outil no-code qui va permettre de faire du M si vous êtes débutant. Donc d'automatiser des process complexes même si vous n'avez aucune bille parce que c'est vraiment c'est fluide, c'est simple à comprendre, c'est bien d'avoir, le plus dur, c'est de se lancer. D'accord. Mais ensuite, c'est, ensuite, ça roule. C'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, apprendre, on parlait de rentabilité tout à l'heure, apprendre Power Query, c'est qu'il y a un outil qui permet de faire plein de trucs, comme c'est un outil no-code, c'est-à-dire qu'une fois que tu es lancé, ensuite c'est facile, il va juste, c'est que des trucs que tu fais glisser, etc. Je pense en deux semaines temps plein, évidemment, c'est pas deux semaines temps plein, mais en deux semaines temps plein, t'as un niveau quasiment expert en Power Query. Alors qu'il faudrait, sur Excel, de manière générale, sur l'ensemble des trucs qu'on fait dans une feuille dans Excel, je pense qu'en deux ans temps plein, t'es intermédiaire plus. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et Power Query, centré, c'est des process, c'est des workflows, et tout est trop bien. Et du coup, je pense que le no code arrive de plus en plus dans Excel. Le low code aussi, parce que t'as quand même moyen de faire du no code, mais de rajouter des petits trucs techniques en plus. Et d'une certaine façon, je pense que Excel est l'un des ambassadeurs du no code, de l'IA, même de moderniser son travail, d'automatiser son travail et d'avoir des interfaces fluides, éclaires, etc. Et que l'une des meilleures manières d'apprendre à coder, c'est de le faire sur Excel en vrai aussi. L'éditeur de code, il est déjà dans Excel, les outils, les objets que tu manipules qui sont des trucs complexes dans le code, c'est comment manipuler des objets qui sont numériques, qui sont pas tangibles, pas physiques. Comment tu manipules genre une table, un dictionnaire, comment tu manipules un truc comme ça, une variable, c'est plus facile de le faire dans Excel pour apprendre. Je pense que VBA est un super tremplin à découvrir comment fonctionne du code et comment l'appliquer dans des cas concrets au quotidien, plutôt que de se dire tiens, je vais prendre une formation de 60 heures de Python et puis ensuite de se dire maintenant je connais Python mais je sais pas comment le mettre en pratique dans tel sujet ou tel truc. Je vois ce que dit Martin, effectivement, c'est en partie ce qui m'a fait aimer le VBA et encore plus aimer Excel, c'est qu'effectivement VBA va être une très bonne façon comme disait Martin d'apprendre à coder, de comprendre les notions qu'on rencontre en code, les variables, la gestion des objets, ce genre de choses et l'avantage c'est que justement comme disait Martin, VBA est intégré déjà dans Excel et que par exemple si on a une configuration où on a son PC puis un deuxième écran à côté, moi c'est ce que je fais, je me mets VBA d'un côté, mon fichier Excel de l'autre et ce qui est bien c'est que tu peux exécuter, tu codes une macro, peu importe ce qu'elle va faire mais tu codes une macro VBA, tu peux l'exécuter en pas à pas et en fait chaque action que tu vas faire tu vas pouvoir la visualiser immédiatement dans Excel par exemple première ligne j'écris telle donnée dans telle cellule Excel deuxième ligne de code je sais pas moi j'élargis ma colonne troisième ligne je mets un peu une couleur de remplissage dans la cellule enfin voilà j'ai ce qui me passe par l'esprit et ça tu le vois tout de suite tu vois c'est immédiat et donc tu peux tout de suite voir ah non mince là je voulais mettre du jaune dans la cellule en fait j'ai mis du rouge pourquoi ? quand tu regardes ton code tu comprends enfin tu vois que ça vient de telle ligne tu sais pas trop comment le corriger je reviens à ce que je disais un peu plus tôt c'est que tu vas voir sur internet t'écris ton problème changer couleur remplissage VBA et puis tu vas tomber sur des forums qui en parlent et comme ça tu peux t'améliorer en fait de manière très rapide et monter assez rapidement en compétence Excel va pas disparaître mais clairement ce qui va disparaître et c'est bien pour tout le monde c'est les mauvaises manières d'utiliser Excel les manières archaïques obsolètes les trucs du passé quoi c'est ne pas faire un tableau ça devrait disparaître ça devrait disparaître et toi t'as parlé d'outils no-code tout à l'heure Rtable Notion et tout toi Nathan t'en utilises ou pas ? du no-code hormis Power Query dont t'as parlé Martin non très peu moi je suis vraiment focus Excel tout ce qui est Make Zapier non j'en ai pas forcément l'utilité parce que j'ai déjà justement moi pour ma société pour automatiser dans l'envoi de factures dans l'envoi de devis en fait je fais tout avec Excel avec VBA avec Excel j'ai plusieurs fichiers outils par exemple j'ai un fichier devis où je vais avoir des boutons je vais avoir un template d'un devis un template vierge sur une feuille sur un onglet et je vais avoir plusieurs boutons sur le côté qui vont me permettre par exemple en cliquant de dupliquer mon onglet template d'en créer du coup un nouveau devis vierge moi forcément je vais devoir renseigner les informations à la main de mon client etc ça me prend 30 secondes je renseigne le montant la prestation et derrière je clique sur un autre bouton ça édite automatiquement le devis en pdf ensuite ça pilote ma boîte mail outlook pour créer un mail ça récupère un mail vierge ça récupère les informations du client qui sont dans le devis donc son mail voilà les choses comme ça ça configure du coup le mail ça met un texte prédéfini bonjour monsieur le client vous trouvez sur votre devis et le devis qui avait été édité au préalable en pdf est attaché enfin est mis en piège jointe à ce mail et le mail part automatiquement donc voilà moi tout ce que aujourd'hui alors j'avais pas non plus un énorme besoin Martin c'est différent il a quand même une société plus importante avec des salariés avec beaucoup de process moi je suis entrepreneur individuel donc j'ai moins ce besoin d'automatiser vraiment beaucoup de choses mais voilà le peu de besoins que j'ai pour l'instant Excel et VBA me suffit amplement et le peu de nos codes que je fais c'est effectivement l'outil extrêmement puissant qui est dans Excel qui s'appelle Power Query qui comme disait Martin voilà permet d'importer des données de différentes sources externes et derrière de les retraiter et en fait de créer comme une sorte de macro VBA parce qu'en fait on va créer dans Power Query une succession d'étapes qui vont permettre quand on récupère à nouveau des nouvelles données dans une source qu'on aura déjà configurée ces données vont être vont être traitées vont être retraitées nettoyées etc transformées et en fait alors nous dans Power Query on va avoir créé une première fois cette requête ce nettoyage mais une fois que c'est créé c'est comme une macro VBA derrière on peut la réexécuter à l'infini et toutes les étapes qu'on a créées donc en code justement ces étapes se reproduisent se rejouent et on rejoue le traitement donc effectivement là je confirme c'est vraiment un alors effectivement je sais pas si on peut ça serait comme du no code mais plutôt du low code Power Query parce qu'il y a quand même une notion de code comme disait Martin il y a du M c'est pas magique tout ce qui permet le fonctionnement de Power Query c'est un langage qui n'est pas VBA qui a un autre langage spécifique à Power Query qui est le langage M alors qui ressemble c'est un peu un mélange de VBA de C et même de Formule Excel c'est un mélange un peu de ces trois choses là de ces trois langages on va dire mais par contre voilà comme disait Martin dans Power Query on n'est pas obligé de manipuler directement le langage M on peut cliquer sur différents boutons différents menus qui vont justement faire appel à des fonctions M particulières pour construire notre solution de retraitement sans faire appel à du code Merci pour ta réponse c'est marrant c'est ce que tu disais tout à l'heure sur ton outil de facturation parce que moi j'ai créé exactement le même fichier mais pour les candidatures en fait c'était il y a dix ans quand je cherchais un travail du coup en fait on remplit tout le temps les mêmes colonnes le titre du poste le nom de la personne etc les qualités que tu veux mettre en avant et moi en fait j'avais pas envie de le faire à la main à chaque fois du coup ce que je faisais c'est que j'ai créé une macro VBA qui me permet du coup de préparer le titre l'objet du mail le corps du mail de mettre à jour la lettre de motivation en fonction de ce que je mettais dans les j'avais 10 ou 15 colonnes à remplir ça a transformé le fichier en PDF et ça a envoyé aussi le CV donc tout ça par mail à la personne et du coup moi je m'occupais juste de faire des copiers-collés des offres d'emploi des infos de chaque offre d'emploi je remplissais chez VBA ça me prenait une heure pour trouver 30 offres d'emploi et copier-coller après je cliquais sur envoyer ça envoyait tout depuis ma boîte mail c'est pas comme si tu passais par un service tiers qui fait que quand tu regardes un peu les données du mail tu peux voir que c'est un service tiers qui a été utilisé alors que là c'est depuis ma boîte Outlook comme si je l'avais fait moi-même et du coup quand j'ai fait ça j'étais vraiment content mais c'est exactement la même chose sauf pour une utilisation différente et t'en as plus l'utilisation je pense aujourd'hui du coup de ce fichier non c'est terminé j'en parle en fait dans ma formation parce que moi le but c'est moi je fais une formation Excel et c'est qu'à la fin je leur dis après si vous voulez aller plus loin il y a aussi du VBA et voici un exemple de ce que vous pouvez faire avec du VBA et du coup les gens ils disent ah ouais c'est vraiment puissant et ça leur donne envie d'explorer d'autres pistes le but moi dans ma formation Excel c'est vraiment de donner toutes les bases de la formation d'Excel pour atteindre un niveau moi je dis avancé mais selon les personnes ça peut être intermédiaire plus comme on en discutait avec Martin un jour et surtout d'ouvrir des nouveaux horizons aux personnes à chaque personne pour se dire bah tiens en fait tout ce que je faisais à la main en fait je vais chercher à l'automatiser donc leur donner en fait cet état d'esprit d'améliorer tout le temps leurs fichiers et même de progresser que ce soit sur Excel ou dans tout autre domaine parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui s'arrêtent à la formation scolaire donc après l'université qui au final n'apprennent plus rien et passent 40 ans de leur vie à travailler sur les mêmes choses sans chercher à s'améliorer et améliorer leur quotidien et du coup là j'ai beaucoup d'élèves qui me disaient ouais moi je vais prendre d'autres formations pas forcément sur Excel mais d'autres formations investissement immobilier investissement financier etc parce que du coup ça leur a donné envie d'aller plus loin partout ouais en formation moi le le premier truc c'est de bon les gens qui viennent en formation avec toi notamment bah toi encore plus d'imbi c'est des gens qui ont vraiment fait ce choix là individuellement on forme aussi en entreprise ou de temps en temps c'est des trucs plus collectifs mais c'est des gens qui sont déjà dans un mood de vas-y je vais me former c'est vrai que de temps en temps je vais me former parce que là je suis obligé parce que dans mon taf on m'a dit là j'ai pas le niveau sur Excel il faut que j'aille plus vite ou je sais pas quoi vraiment en formation une fois que ces gens ils sont dans ce truc là je sais que j'ai pas un super niveau que je sais que j'ai pas ou que je voudrais m'améliorer juste leur montrer les trucs c'est la prise de conscience ouais voilà il y a vraiment genre ouvrir les chakras c'est dire je peux faire les mêmes choses mais je peux les faire mieux et que ça me prenne moins de temps ou je peux peut-être faire d'autres choses dont j'ai même pas conscience et je peux les faire encore mieux et que ça me prenne moins de temps mais déjà se dire je suis pas débile je suis pas nul mais je sens que je veux consacrer du temps aujourd'hui à consacrer moins de temps demain ouais c'est ça juste voilà tu te dis et dans un moment juste je montre souvent mes formations c'est je dis bah là on va faire ça on va le faire avec avec un TCD je pense que tu sais déjà le faire avec des fonctions comme SOM SOMSIENSEMBLE des trucs un peu complexes recherche V recherche X etc on va le faire autrement et tu pourras comparer avec ta méthode à toi est-ce que c'est plus rentable etc juste j'ai même pas besoin de montrer aux gens comment faire juste j'ai créé des fichiers qui permettent on a créé des cas pratiques qui permettent aux gens de s'approprier le truc doucement juste tu te dis bah tiens on va le faire autrement t'as l'habitude de le faire avec des fonctions et des raccourcis clavier on va le faire avec Power Query on va voir le temps que ça prend tu vas comparer tu vas te poser des questions sur est-ce que ça peut est-ce que ça vaut le coup de remplacer ça par ça j'ai même pas forcément besoin de leur montrer quoi que ce soit juste leur montre que ça existe et que s'ils avaient su que ça existait ils auraient il y a 10 ans ils auraient peut-être gagné genre 2h par jour pendant 10 ans après tu fais le calcul toi-même et tu te dis bah ouais mais là donc juste ma vie elle aurait été différente parler d'impact encore au tout début parce que c'est vrai que c'est l'un des gros sujets rentabilité créer des trucs rentables trouver les trucs les plus rentables vraiment moi les meilleurs les meilleurs trucs que j'ai eus c'est des retours de gens qui disent bah là j'ai gagné 2h par jour 2h par jour c'est quantifiable tu peux aller au sport tu peux faire autre chose tu es réel esprit ouais voilà quand tu pars quand tu pars le vendredi à 17h de ton boulot c'est parce qu'à 15h t'avais déjà terminé ta semaine ensuite t'as juste pris de l'avance sur la semaine prochaine pour être vraiment tranquille pris du temps avec tes collègues pour justement les aider etc et quand tu reviens le lundi à 9h30 tu te dis pas t'y as pas pensé le week-end t'as été serein vraiment et du coup bah ça en vrai y'a pas forcément besoin d'être une brute ou un expert souvent faut juste savoir que bah y'a la fonction unique ça change tout y'a la fonction recherche X qui change tout y'a plein de trucs puis y'a Power Query puis de temps en temps y'a DAX dans Excel puis y'a d'autres choses c'est que des tout petits trucs juste savoir que ça existe ça va te faire gagner ça va te faire gagner 30 minutes tous les jours et toi y'a des ressources qui t'inspirent des créateurs que tu suis pour apprendre pour changer pour améliorer je sais pas ta façon de penser ou même pour gérer ton entreprise quoi alors ouais y'a plein de trucs c'est un peu des livres des podcasts des chaînes je suis pas très moi je lis que de la fiction ce que j'adore c'est genre là je viens de finir je viens de finir le livre d'une enfin les trois premiers livres je les avais déjà lus mais je les ai relus parce que j'adore ça j'adore la SF et en vrai j'ai du mal à lire autre chose j'adore lire mais j'ai du mal à dire autre chose que de la fiction donc non pas en bouquin as-tu sorti un bouquin je sais que t'en as parlé un peu je pense que je lirai je pense que je lirai je lirai notamment en vrai tes visuels les visuels que tu fais quand tu fais des pages quand tu mets à disposition des pages de ton ebook je trouve que c'est vraiment stylé donc j'aime bien la façon dont c'est fait moi mon vecteur d'apprentissage c'est Youtube c'est vraiment les vidéos j'ai toujours été vidéo donc ça peut être des shorts ça peut être des vidéos t'as deux trois comptes préférés ou pas ? ah ouais de ouf vas-y dis j'ai commencé par les ressources en anglais pour moi les deux trucs les plus incroyables que je connais c'est je vais dire dans l'ordre donc il y en a un qui est un peu plus un peu plus spécifique c'est le premier c'est Goodly c'est un américain je crois en tout cas tout est en anglais il s'appelle Chandip je sais pas comment je connais pas son nom de famille mais la chaîne s'appelle Goodly avec un Y il fait beaucoup de vidéos sur Power Query même sur M le langage dans Power Query et il fait des vidéos à des niveaux ou une vidéo d'une minute je peux la regarder 15 fois pour comprendre d'accord c'est incroyable un jour dans 10 ans je serai peut-être le Chandip français c'est rien mais en tout cas c'est un exemple pour moi c'est un exemple pour moi deuxième source c'est Leila Garani ah ouais moi aussi je regarde toutes ses vidéos c'est hyper bien présenté c'est très clair tu regardes c'est des vidéos en plus elles sont pas très longues non mais c'est hyper bien monté elle fait un vrai travail moi je fais j'ai aucune vidéo qui va dans ce sens là de faire un travail vraiment de documenter les 5 meilleures astuces sur les TCT mais ces 5 astuces sont incroyables c'est pas genre 5 astuces à niveau débutant pour connaître c'est vraiment 5 astuces de elle parle à des experts elle permet à tout le monde de comprendre ce que font des experts incroyable le montage il est bien fait j'ai l'impression qu'il y a 300 à bosser dessus c'est la même qualité que Hugo décrypte tu fais mais attends mais du coup on dirait qu'elle est toute seule mais en vrai pour faire un travail de cette qualité ils sont combien en français c'est historique aussi ma meilleure chaîne pour moi c'est Wayscat c'est la chaîne de l'un des MVP qui s'appelle Boris Noro ce que j'aime bien et c'est pareil Leïla le fait je l'en dis peut-être un peu moins mais je pense aussi c'est que il fait sur Excel mais il te permet facilement de faire des liens il fait aussi des playlists sur OfficeScript sur Apps Script donc sur Google puis sur Google Sheet puis sur Python puis sur la data en général du coup il l'insère et c'est ce que moi j'aime bien il l'insère Excel dans un ensemble de analyses de données de comment on fait de la data enfin la data en tout cas de l'analyse de données en 2024 et je trouve ça génial avec lui j'ai appris Power Query dans ses vidéos franchement il a une playlist de 34 vidéos Power Query je crois que tu peux la regarder 3 fois de suite chaque vidéo fait 10 minutes tu la regardes 3 fois de suite ça t'a pris 3 semaines mais ensuite t'es un génie ensuite t'es un génie alors toi tu fais pas de vidéos du coup je te mets pas dans la liste mais tu fais des top 5 souvent c'est des top de temps en temps 3, 4, 5 ils sont très bien ils sont très bien je les lis mais j'avoue que j'aime bien ce rapport à la vidéo j'aime bien ce rapport à la démo complète en français il y a Alexandre Stevens et Benjamin Eisenberg qui sont sur Power BI ah oui mais ils sont ce que j'aime bien c'est qu'ils font des tutos complets de 20-30 minutes c'est très complet et moi j'avoue que j'ai vraiment ce rapport à apprendre c'est un sanctuaire je me bloque genre 30 minutes et pendant 30 minutes je fais que apprendre et puis je scroll LinkedIn à fond avec Justin de la Fouchardière je crois je ne sais pas son nom je crois que je ne le suis pas ses visuels sont magnifiques il ne fait pas de vidéos mais je crois mais c'est aussi peut-être ses visuels sont magnifiques il y a vraiment plein de trucs ça me parle je le vois des fois sous mes posts des fois il commente mes posts ce nom me dit quelque chose effectivement toi Nathan alors ? alors effectivement moi je scroll beaucoup LinkedIn j'ai beaucoup de mes concurrents enfin mes confrères je vais plutôt dire qui sont dans mon fil d'actualité et en fait tous les jours à différents moments de la journée je prends un petit peu de temps pour déjà liker donner un petit peu de soutien à mes confrères mais aussi je lis évidemment tous les posts par exemple que ce soit les tiens ceux de Martin donc que ce soit des vidéos du texte ou d'autres même d'autres créateurs et en fait j'apprends du coup beaucoup de choses parce que j'apprends des raccourcis que je ne connaissais pas ou que j'avais oublié j'apprends certains tips particuliers sur des formules sur des TCD sur des graphiques enfin sur plein de choses diverses et variées et déjà rien que ça moi j'en parle souvent autour de moi je dis que si vous voulez vous former sur un sujet Excel ou autre LinkedIn déjà est un très bon début parce qu'on a du concret on a des gens qui vraiment ne se contentent pas juste de décrire quelque chose ils vont vraiment donner leur point de vue ils vont expliquer comment eux ils l'ont utilisé quels ont été les freins quels ont été les avantages en plus derrière on va avoir des commentaires d'autres personnes qui apportent aussi d'autres points de vue donc moi en fait j'apprends énormément sur la partie Excel en tout cas sur LinkedIn puis j'ai aussi d'autres ressources qui sont un peu plus old school on va dire je passe aussi beaucoup de temps sur les forums mais pas sur la partie par exemple je pense à Dévelopes eux ils ont toute une partie sur le forum qui n'est pas des échanges entre les utilisateurs mais qui sont vraiment des parties rédigées avec des ressources des macros des formules tout ce que tu veux donc moi ça m'a beaucoup appris et ça m'apprend encore beaucoup aujourd'hui et il y a aussi alors un contenu enfin un site dont je voulais parler qui est je sais pas si vous connaissez messieurs le site de Jacques Bois-Gontier Jacques Bois-Gontier c'est une alors ce site alors bon c'est un site du web 1.0 donc c'est vraiment une simple page blanche et il n'y a pas de avec des iframes et tout ouais en fait c'est vraiment une mine d'or notamment alors il parle beaucoup de VBA il parle pas d'Excel enfin de formule etc c'est vraiment focus VBA et en plus dans ce VBA il a aussi une partie focus sur les tableaux enfin sur les variantes les variables tableaux qu'on appelle aussi variantes ou array dans VBA qui en fait ça sont un comme on lit souvent c'est vraiment un game changer ça dans VBA parce que en gros dans VBA t'as deux façons de faire soit tu fais tes traitements directement dans Excel c'est à dire que par exemple tu vas boucler sur des cellules sur tes colonnes et sur tes lignes Excel et si tu vois telle valeur alors tu inscris telle autre valeur par exemple tu corriges tes valeurs ça tu peux le faire directement dans Excel par une macro VBA mais le temps d'exécution va être relativement long ça va être lourd alors que tu peux faire la même chose avec donc des tableaux variantes en gros c'est tu charges tes données de base qui sont dans Excel dans une variable VBA qui est un tableau et après tu fais tout dans VBA tu fais tes analyses tes modifications directement dans ton tableau VBA et à la fin quand toutes tes modifications sont faites tu colles ce tableau VBA dans Excel donc c'est à peu près la même chose sauf que tu divises ton temps d'exécution par environ 20 tu divises par 20 à peu près le temps d'exécution et toutes ces choses là moi j'ai pu les apprendre justement grâce à ce site qui a été mis en place par Jacques Bois-Gontier alors d'après certaines rumeurs que j'ai pu lire sur internet ce monsieur serait malheureusement décédé alors ça reste à confirmer parce que c'est des rumeurs je ne le connais pas personnellement mais en tout cas ça pour quelqu'un qui veut vraiment se mettre l'accent sur le VBA et sur les meilleures techniques à utiliser en VBA pour être rapide robuste et efficace c'est vraiment une mine d'informations avec des explications des exemples et plein de macros qui sont déjà préfaites qui sont génériques et qu'on peut récupérer et utiliser directement dans ses projets et c'est le site sur Free c'est ça ? il est hébergé sur Free exactement parce que moi j'ai utilisé ce site là mais il y a quand même beaucoup d'exemples qui sont hors VBA tu regarderas on en parlera plus tard avec plaisir moi j'ai appris beaucoup de choses en fait hors VBA je trouvais c'était hyper intéressant et après pour tout ce qui est VBA t'as juste à copier-coller des trucs et franchement c'est une mine d'or exactement et sinon je voulais savoir si vous aviez un dernier mot pour terminer ce podcast une actu à partager quelque chose d'intéressant une actu on a eu une récemment sur Excel tout le monde en parle le fonds souverain suédois si j'ai pas de bêtises qui a perdu 86 millions d'euros à cause d'une erreur de saisie dans un fichier Excel ça montre effectivement ça rejoint un petit peu tout ce qu'on dit depuis le début de ce podcast c'est qu'effectivement il faut utiliser les bonnes méthodes dans Excel il faut arrêter de faire des choses old school comme disait Martin et il faut vraiment utiliser les meilleures techniques donc utiliser des tableaux utiliser des fonctions modernes et pas d'anciennes fonctions qui peuvent être obsolètes ou un petit peu bancales et voilà vraiment mettre l'accent sur les meilleures méthodes à utiliser dans Excel et ou VBA et ou Power Query pour justement limiter rendre ces fichiers robustes et éviter des erreurs qui comme on le voit dans cette actualité là peuvent être très coûteuses alors à l'échelle du fonds d'investissement concerné c'est 0,0 enfin c'est vraiment dérisoire mais bon pour nous le commun des mortels 86 millions d'euros c'est quand même pas rien donc voilà et toi Martin une actu ? non pas d'actu spécialement mais un dernier mot alors franchement formez-vous que ce soit ou j'y pensais ou bosser avec des experts suivez des trucs moi je sais que quel que soit le sujet plan de sujets tous les jours je regarde un peu ce qui se fait sur LinkedIn je m'abonne à des chaînes YouTube parce qu'il y a des trucs trop bien et que du coup c'est terminé l'époque où on se disait bah tiens j'ai fini mes études j'ai plus rien à apprendre maintenant je vais pratiquer et c'est terminé ça formez-vous tout à fait c'est ça bah merci les gars en tout cas c'était super intéressant moi j'espère qu'on aura l'occasion de se voir dans un autre épisode de H24 avec grand plaisir merci à toi en tout cas si vous voulez retrouver Nathan et Martin bah je vais vous mettre les liens vers leur réseau en description et si vous voulez vous former aussi auprès d'eux ou modéliser des fichiers bah je vais vous donner leur contact également et après si vous voulez aussi décupler votre productivité sur Excel moi je vais vous mettre le lien vers mon ebook en description donc il contient des astuces détaillées il contient aussi plus d'une centaine de raccourcis et les fonctions Excel à connaître absolument pour faire décoller votre productivité en 2024 en tout cas surtout n'hésitez pas à mettre un like à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et à vous abonner pour retrouver les prochains épisodes du podcast en tout cas moi je vous dis à bientôt et merci ciao ciao